alors un joli bug que je viens de terminer et pour ce couteau là il y a vraiment un pro type comme ils disent une astuce professionnelle je partage avec vous c'est le choyle ça la petite encoche que l'on peut fabriquer pour stabiliser en fait le talon de la lame donc la base ici je vais montrer quelques photos et pour montrer à quel point en fait c'est un avantage de plier cette petite pointe parce que pour beaucoup d'utilisateurs de couteau on trouve que ça coûte mieux à partir de là jusqu'à là et le souci en fait c'est l'affinage à fabriquer à partir d'ici et rien que cette petite encoche qui n'existait pas avant justement de la photo avant et maintenant qui fait complètement toute la différence et je trouve que c'est très esthétique on peut comparer ici avec ce Benchmade j'avais avant le bug sur le talon Benchmade a décidé de fabriquer cette encoche radicale à l'origine et c'est ce qui permet d'avoir un avantage parfait jusqu'au talon je te montre un autre couteau oui ça n'existe pas on peut voir en fait le souci ici j'ai un Higo no Kami donc un très ancien modèle et on voit la base il n'y a pas d'encoche donc qu'est-ce qu'on voit ici on commence à voir ça ça avance un petit peu mais ça devient très difficile parce qu'on repart dans l'épaisseur en rentrant dans cette direction dans l'affitage donc là ici ça devient pratiquement impossible alors si je fabriquer un jour encoche sur celui là évidemment le la constance de l'ongle et de l'affinage c'est parfait ah oui donc pourquoi avoir une constance et un angle d'affinage aussi qui soit parfait ça permet aussi d'être super tranchant voilà je vais vers la base et même sur la base j'ai un très très bon tranchant c'est ça qui fait qu'on a un tranchant extrême on est maintenant back et même on pute